Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, bienvenue évidemment ici même, que la paix soit avec vous mes amis et avec votre... Qu'est-ce qu'il y a à l'éléphant ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Crois-tu que l'homme qui arrive en fin de vie ne se pose pas des questions lui aussi ? Mais évidemment, on ne fait que ça l'éléphant, s'interroger sur notre existence. À quoi mène tout ce bordel ? À quoi se sert la vie ? Alors vous les éléphants évidemment, vous c'est autre chose, messieurs, messieurs, ils sont différents, vous avez un sens ultime en fin de vie, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe. Vous marchez comme ça dans la forêt jusqu'au seuil du royaume de la compréhension auprès de vos ancêtres. Vous avez cette faculté, vous les éléphants, de retrouver, après une vie bien mouvementée et à travers la forêt, le chemin de la compréhension. La grande cohérence, à sous-soir, près de Zambé. Vous êtes, vous les éléphants, reliés à cette terre par un lien continu. Mais nous, les humains, tels des insectes, il nous faut effectivement nous approprier, ou plutôt nous rapprocher d'une croyance extraterrestre, pour donner un sens à tout cela, pour combler notre espérance en l'éternité. On est peut-être un peu comme les végétaux, toute notre vie, les bras tendus vers le soleil, que nous n'atteindrons jamais. En tout cas, je vous parle de cette question existentielle, parce qu'aujourd'hui même, jeudi 8 avril, l'Assemblée nationale débat. Ils débattent tout le temps, enfin, quand ils sont présents, beaucoup sont quand même confusés. Ils débattent sur une proposition de loi, sur une fin de vie libre et choisie. Mais oui, les éléphants, jusqu'à présent, si tu veux, on n'avait pas le choix. La fin de vie était imposée par le destin. Là, maintenant, on va peut-être pouvoir choisir. Des parlementaires de divers bords politiques, c'est important de le préciser, s'allient, oui, tous ensemble, pour faire évoluer la législation. La question de la fin de vie se pose plus que jamais dans cette période de crise sanitaire. Alors que la France a dépassé, je te le rappelle, l'éléphant, 90 000 morts du Covid-19. Oui, alors c'est pour ça que, je le dis haut et fort, l'heure de la prise de conscience est venue. C'est ce qu'elle nous dit, en tout cas, c'est ce qu'estime le député radical de Gauche, Olivier Falarni. Ou Falarni, tout à l'heure, on peut dire comme on veut. Un grand débat, vous l'avez compris, existentiel en faveur d'une aide active à mourir, est en train de se mettre en place. Avec trois grandes propositions pour approfondir la loi déjà existante et en vigueur depuis 2016, qui autorise une sédation profonde et continue, jusqu'à la mort. C'est-à-dire un cocktail de bienvenue aux soins palliatifs, concocté, ce cocktail, par le professeur Pablo Escomar. Enfin, un genre de mixture, si tu veux, qui se prend en une fois, par un travédeuse, direction la Grande-Ours, sans escale, et surtout, sans retour. C'est un allais simple. Donc, autorisé, c'est déjà en place, tu peux partir comme ça, mais ce n'est pas vraiment assumé par le législateur. Il faut dire les choses. C'est pour ça que le législateur, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait, bon, écoute, Jean-Jacques, on va t'aider à décoller, à quitter la planète, mais chut, ni vu ni connu. Et tant, quant aux autres, vive la vie, allez, regardez BFM et consommez. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'ambition qu'en 2016, donc on a décidé de légaliser le meurtre, un meurtre volontaire de l'État, un assassinat, sous certaines conditions, bien sûr. Il est hors de question de revenir sur les notions d'abolition de la peine de mort. Ah non, ça représente une avancée majeure dans l'histoire de l'humidité. Prenez des notes, c'est très important. La peine de mort, non, on ne revient pas là-dessus. Non, ce serait inhumain de faire ça. Tu te rends compte, tu as la peine de mort. Tu peux le faire, mais sous couvert de décisions. L'État, l'État, c'est l'intérêt supérieur de l'État. Tu as fait abattre des gens dans le désert au Malie. Mais bon, là, autrement, la peine de mort. L'aide au suicide et l'exécution chimique, c'est bien, ça aussi, c'est le progrès. C'est comme l'exécution des terroristes au Malie. Le Covid-19 a rendu encore plus urgente et impérieuse la législation qui nous permet de moins mal mourir dans notre pays. Il faut bien noter, parce que ce n'est pas évident à comprendre ce qui est en train d'habiter le cerveau de ces gens qui sont subventionnés. Changer notre rapport à la mort. Ah oui, c'est ça, le projet. Nous avons repris conscience que l'humanité est mortelle. Oh, merde. Grâce au Covid, c'est ce que le lit la législation. Ah non, c'est un député. Il a réfléchi à ça. Alors, c'est vrai que lorsque tu es député, tout est pris en charge. Donc la bagnole, la bouffe, tous les appartements. Donc ta vie a une tendance, si tu veux, à être très assisté. Tu es subventionné à tout. Et puis tu as une tendance à te croire immortelle. Car en plus du fric que tu récupères, que tu raquettes, eh bien, il y a la fameuse immunité parlementaire. Donc là, automatiquement, tu te dis, bon, ben, j'ai l'immunité. Donc, par contre, ça ne démunige pas encore vraiment contre la mort. Pour celles qui sont en train de réfléchir. S'ils ne peuvent pas rester éternellement élus à l'Assemblée, parce que comme ça, ils sont pas mal, en fait. Jusqu'ici, c'est vrai, la loi interdisait, c'est pour ça qu'il y a eu une loi en 2016, l'obstination déraisonnable. C'est ces gens qui sont maintenus en vie par la science. Donc là, ils disaient, donc eux, il y avait une autorisation pour un endormissement, je ne sais pas si c'était bien bien, un endormissement profond jusqu'au décès. D'accord. Mais uniquement pour certains patients atteints de maladies graves et incurables. C'est clair. Il fallait que le pronostic vital soit engagé. Mais ceux qui n'avaient pas le pronostic vital engagé, ils étaient vers, ils avaient dit, non, non, non. Un mec qui souffrait, par exemple, de courbatures. Il a dit, non, mais arrête, faire du sport. Non, non, je vais crever, moi. Donc lui, il n'avait pas le droit à ce traitement radical. Il n'avait pas le droit de se crever. Il avait clairement, si tu veux, une discrimination par certaines, voilà, par rapport à certaines maladies. Une hiérarchisation, quelque part, des souffrances. Et ça, c'est un anticonstitutionnel dans notre démocratie. On a quand même le droit de l'homme. On ne va pas avoir n'importe quoi. Donc une compétition victimaire était en train de s'installer. Non, 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 non.